Après le Forum national des jeunes la semaine dernière, c'est au tour du mouvement des femmes actives du PDCI et du MFA d'inviter les populations au calme. Au cours d'une rencontre ce 5 janvier, les femmes ont appelé au respect de la légalité constitutionnelle qui fait de Laurent Gbagbo le président élu. Thomas Guissambi. Nous sommes PDCI, on est toujours pour le PDCI. C'est sur ces airs que les femmes réunies au sein du mouvement des femmes actives du PDCI RDA MFA PDCI ont tenu à élever la voix. Élever la voix pour abonder dans le même sens que le Forum national des jeunes du PDCI de Hatsé Hatsé, Jean-Claude. Faire du PDCI RDA partie du rassemblement un cadre de facilitation du dialogue interivoirien dans la droite ligne de la philosophie politique du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Oufouet-Boigny. La cérémonie qui nous réunit ce jour au Palais de la Culture s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par des mouvements proches du PDCI RDA pour aider à une solution de crise apaisée. De nombreuses associations sœurs nous ont dévancés sur l'honorable chemin de l'apaisement et de la paix. Le Forum national du PDCI RDA a courageusement organisé une importante Assemblée générale dont la presse a fait un large écho. Le mouvement des femmes actives du PDCI RDA encourage le Forum à persévérer dans sa mission de paix. Il est bon de rappeler que toutes les actions de paix comportent leur lot de difficultés et d'incompréhensions. C'est un acte de courage que de reconnaître la légalité républicaine et de prôner le pardon entre Ivoiriens. Le mouvement des femmes actives du PDCI qui veut jouer un rôle historique à l'image des pionnières de ce parti compte multiplier dans les jours qui viennent des rencontres de sensibilisation pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.